Nous avons vu dans une vidéo précédente que les fractions, par exemple 1 cinquième, pouvaient s'écrire aussi comme le nombre 0,2, ou que 9 huitième peut s'écrire, si j'effectue la division euclidienne avec reste de 9 par 8, il pourra s'écrire comme 1,125, ou encore que 2 tiers peut s'écrire comme 0,666, etc. C'est-à-dire 0,6 périodique. Donc, nous savons qu'il existe également le nombre moins 0,2, ou le nombre moins 1,125, ou encore le nombre moins 0,666 périodique. Donc de façon assez naturelle, on peut admettre le principe que si 0,2 correspond à 1 cinquième, moins 0,2 correspondra à moins 1 cinquième, de la même façon que moins 1,125 correspondra à moins 9 huitièmes, et moins 0,6 périodique à moins 2 tiers. On peut donc considérer des fractions avec un signe négatif associé. On dit qu'il s'agit ici de fractions positives, et bien sûr, ici, de fractions négatives. Attention à une règle d'écriture concernant les fractions négatives, c'est-à-dire que moins 1 sur 5 peut s'écrire moins 1 au numérateur sur 5, peut s'écrire 1 sur moins 5 au numérateur, ou le moins devant. Ça donne exactement le même objet. Même chose ici, même chose là. Par contre, attention, si vous avez moins 2, la fraction avec moins 2 sur moins 5, alors là, la règle des signes va s'appliquer, moins 2 sur moins 5 va vous donner plus 2 cinquièmes. Pourquoi ceci ? Parce que le moins 1, le moins 2 du haut, je peux le mettre devant, donc ça ferait moins, avec ce que je viens de dire ici, moins 2 sur le moins 5, et puis après, le 5 du bas va aussi se mettre devant, donc ça va faire quelque chose comme ça, et j'aurai moins, moins 2 cinquièmes, et là, j'ai bien la règle des signes, moins fois moins, qui me donne plus 2 cinquièmes. Et ceci nous mène à nous poser la question, j'avais des fractions positives pour lesquelles je sais opérer avec les 4 opérations de base, plus, moins fois, divisé, que se passe-t-il avec les fractions négatives pour ces 4 mêmes opérations de base ? Bien, premier exemple, 2 tiers plus moins 4 cinquièmes, on va procéder exactement comme pour l'addition des fractions positives, dénominateur commun entre 3 et 5, c'est 15, je vais donc amplifier celle-ci par 5, et celle-là par 3, pour obtenir 10 quinzièmes, que j'additionne avec moins 12 quinzièmes, et puis, puisque finalement, ce moins 12 quinzièmes peut s'écrire également moins 12 au numérateur quinzièmes, je me retrouve bien dans une situation où j'ai une addition même dénominateur, donc je peux écrire le tout au même dénominateur, et additionner les numérateurs, et donc j'obtiens la fraction moins 2 sur 15, et ce signe, on le mettra plutôt par convention devant la fraction. Si les deux fractions sont négatives, même chose, donc on fait l'amplification, donc par 5 ici, et par, on va écrire comme ça, 4 cinquièmes, donc par 3, on obtient donc la fraction moins 10 quinzièmes, qu'on va additionner, j'aurais dû mettre la parenthèse plutôt devant ici, on ne change pas grand-chose, plus moins 12 quinzièmes, on peut l'écrire moins 10 sur 15, et moins 12 sur 15, on peut donc tout mettre sur 15, et on a moins 10 plus moins 12, c'est-à-dire moins 22 sur 15, ce qu'on écrit moins 22 quinzièmes. Idem pour la soustraction, 3 cinquièmes moins 1 quart, cette fois-ci nous cherchons le dénominateur commun entre 5 et 4, c'est 20, donc j'amplifie celle-ci par 4, et j'amplifie la suivante par 5, je laisse les parenthèses pour que les choses soient bien visibles, j'obtiens donc 12 vingtièmes, auxquelles je dois soustraire la fraction moins 5 vingtièmes. Ceci va se traiter de la façon suivante, alors je vais aller tranquillement ici, le moins 5 vingtièmes, je mets le moins 5 au numérateur, et donc j'obtiens, comme pour la soustraction de fractions classiques, avec le même dénominateur, pardon, là on va le mettre proprement au même dénominateur, donc le nombre 12 moins le nombre moins 5. Calcule maintenant des entiers, 12 moins moins 5, 12 plus 5, donc 12 plus 5, 17 vingtièmes. Alors, une remarque, bien sûr, une fois qu'on a compris qu'on faisait tout ce chemin ici, on peut directement ici se rendre compte que 12 vingtièmes, à partir du moment où vous avez le même dénominateur, 12 vingtièmes moins moins 5 vingtièmes, moins et moins fait plus, donc ça fait directement 12 moins moins 5, 12 plus 5 sur 20, c'est-à-dire 17 sur 20, il n'y a pas besoin d'écrire tout ce détail des déplacements de position de signes. Si les deux fractions sont négatives, pas de grande distinction, le dénominateur commun de 10 et de 15, c'est l'occasion de rappeler que ça n'est pas forcément 10 fois 15, on cherche vraiment le plus petit commun multiple, le plus petit commun multiple de 10 et de 15, c'est 30, donc on va amplifier la première fraction par 3 et la deuxième fraction par 2, on obtient donc moins 9 trentièmes moins moins 8 trentièmes on, comme on l'a fait tout à l'heure, on peut directement maintenant dire que c'est moins 9 trentièmes, moins moins 8 trentièmes, c'est-à-dire moins 9 trentièmes plus 8 trentièmes, règle des signes, même dénominateur, moins 9 plus 8, qui nous fait moins 1 trentièmes. Pour ce qui est de la multiplication, on effectue exactement de la même façon cette multiplication, par exemple, entre moins 2 cinquièmes ici et moins, pardon, entre 2 cinquièmes et moins 15 seizièmes, exactement comme la multiplication des fractions positives, et comme pour la multiplication des entiers relatifs, on traite d'abord les signes, donc une fraction positive multipliée avec une fraction négative va me donner un résultat qui est négatif, puis on se préoccupe uniquement des parties positives, la valeur absolue des fractions, si vous voulez, donc on multiplie 2 cinquièmes avec 15 seizièmes, c'est-à-dire la fraction négative de 2 fois 15 sur 5 fois 16, avant d'effectuer la multiplication, on prend soin de simplifier ce qui est possible, on divise donc numérateur et dénominateur par 5, ici il reste 3 et 1, même chose par 2, 1 et 8, et finalement on obtient la fraction moins 1 fois 3, 3, sur 1 fois 8, 8. Même principe pour moins 5 huitièmes fois moins 4 tiers, si les deux fractions sont négatives, règle des signes, moins 1 fois moins plus, donc le résultat sera positif, puis on effectue la multiplication de 5 huitièmes avec 4 tiers, c'est-à-dire, le plus n'a pas besoin d'être remis, 5 fois 4 sur 8 fois 3, simplification par 4 au numérateur et au dénominateur, résultat final, 5 fois 1, 5 sur 2 fois 3, 6. Si vous n'avez plus de deux fractions, par exemple, moins 1 demi fois 3 quarts fois moins 16 neuvième fois moins 2 tiers, bien sûr, vous procédez de la même façon, vous identifiez que vous avez ici une multiplication, une multiplication, une multiplication, donc que des multiplications, un signe moins, un signe plus, un signe moins, un signe moins, trois signe moins, règle des signes, le résultat sera donc forcément négatif, puis vous ne vous préoccupez que de la multiplication des valeurs positives des fractions, et vous pouvez ici, bien sûr, obtenir moins 1 fois 3 fois 16 fois 2 sur 2 fois 4 fois 9 fois 3, simplification du 3 avec le 3 divisé par 3, du 2 avec le 2 divisé par 2, du 4 et du 16 divisé par 4, il reste 4, et finalement, donc, moins 4 neuvième. Et enfin, la division, toujours le même principe, on s'occupe des signes, plus divisé par moins me donne un signe négatif, puis on doit diviser la fraction 5, septième par la fraction 9, quatorzième, on utilise la division des fractions qui revient à multiplier par la fraction dans laquelle on a inversé les rôles du numérateur et du dénominateur, on est donc réduit à faire une multiplication, numérateur ensemble, dénominateur ensemble, avant de faire la multiplication, on simplifie ce qui est possible et on obtient la fraction moins 10 neuvième. Voilà donc comment faire du calcul de fractions avec des fractions positives et négatives et les 4 opérations de base. Bien sûr, ce qui devient intéressant ensuite, c'est de commencer à mélanger les opérations entre elles, c'est ce qu'on montre dans une autre vidéo, où là il s'agit d'être au clair sur l'ordre des opérations, la gestion des signes et les utilisations de parenthèses imbriquées, en particulier dans le contexte du calcul de fractions.